Alexi Thiebaud, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur la page Facebook d'Emerger, qui vous êtes pendant 30 minutes. Nous allons revenir ensemble sur votre vie et votre métier d'influenceur food. Alexi, est-ce que vous aimez quand c'est piquant ? Alors, pas spécialement, je suis très sensible au piment, au piquant, mais pourquoi vous me dites ça ? Parce que vous allez voir que vous allez plutôt être servi parce que... Ah ! Il y a un monsieur juste là. Oh, ça va ! Pour ceux qui vous découvrent ou qui veulent en apprendre un peu plus sur vous, Adrien Hardy dresse un portrait, justement, un peu piquant de vous. Pas trop, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Alexis Thiebaud. Aujourd'hui, vous êtes influenceur. C'est comme ça qu'on vous présente, influenceur food, pour être précis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous faites une école de journalisme en 2010 à Essilie-les-Moulineaux, Studec TV. Très marrant comme nom, puisque ce n'est absolument pas le domaine vers lequel vous vous orientez au départ. Vous, vous préférez la radio et c'est normal, puisqu'à ce moment-là, ça fait 8 ans que vous êtes à l'antenne. Vous faites partie à l'époque des piliers de Fréquences 3, où vous rencontrez d'ailleurs Benjamin Poulain, le patron de MRG. Après plusieurs années d'animation et de programmation musicale à Fréquences 3, Évasion FM et Hit West, vous décidez de vous lancer dans un dîner presque parfait sur M6. Peut-être déjà un petit clin d'œil à votre futur métier, quelques années plus tard, mais vous n'êtes pas candidat à l'émission. Évidemment, vous êtes en charge des castings, un rôle que vous occupez aussi pour Trompe-moi si tu peux. Pas de clin d'œil pour plus tard cette fois, en tout cas j'espère. Vous enchaînez ensuite sur les médias, BFM TV d'abord, puis Direct 8 et Direct Star, avec un petit comeback à BFM TV encore une fois et Génération FM. Fini les voyages, vous décidez de vous poser à Sud Radio à partir de 2011, pour finir rédacteur en chef et présentateur du magazine de la mi-journée. Mais ce n'est pas encore terminé, le tour de France des médias est reparti. L'objectif, c'est de tout se faire faire au moins une fois. Nouveau départ donc à Voltage, puis Europe 1, et enfin France Bleue. Tant qu'il y a de l'antenne à faire, finalement, vous êtes content. Depuis 2016, vous vous êtes enfin calmé avec les médias. Vous vous êtes mis en freelance, mais vous multipliez encore une fois les activités. Vous êtes vraiment infatigable. Vous vous occupez du groupe Mainway, du site YouPeak, et de plein de pages Internet. Et surtout, vous lancez ce qui vous anime aujourd'hui, votre compte sur les réseaux sociaux Le Paris d'Alexis, où vous nous présentez des bons plans pour aller manger, notamment. Vous vous décrivez comme un dénicheur de pépites à manger et à avoir sur Instagram. Quoi de mieux donc pour vous de venir ici au Salon de l'Agriculture, pour pourquoi pas nous conseiller des bons coins. Waouh ! Alexis Thibault, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce portrait ? C'était très 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 complet. Il y a même des trucs que j'avais oubliés. Bravo ! Franchement, j'ai rarement eu un portrait comme ça, aussi précis. Parfait. Merci beaucoup pour ce portrait Adrien Arty. Alexis, je le disais, vous êtes influenceur foot. Vous avez 180 000 abonnés sur Instagram. Voilà, il faut le préciser. Et votre compte, c'est Le Paris d'Alexis. Et au final, on en signe très peu sur l'homme derrière le coup de fourchette, justement. Donc, c'est ça que je vais essayer de découvrir. Vous êtes né en 1986, en Ile-de-France. Jusque-là, j'ai bon. La seule info que j'ai sur votre enfance, c'est que vos parents avaient un château. Oui, oui. Enfin, non, ce n'est pas vraiment ça. Notre famille avait un château en Seine-et-Marne, effectivement. Et voilà, je passais beaucoup de temps à la campagne. C'est sympa d'avoir un château quand on est jeune. Surtout sympa d'avoir beaucoup de verdure, de pouvoir aller au contact de la nature tout en étant parisien. C'est exceptionnel, de pouvoir s'évader à quelques minutes de Paris. Et ça, c'est un truc qui a été assez formidable pour un enfant, de pouvoir courir, tout simplement, avoir accès à la nature. C'est quand même quelque chose qui est assez rare en Ile-de-France. Donc, pour ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Parce que oui, les gens ne le savent pas forcément, mais vous êtes l'héritier d'une des plus grandes fonderitas de l'histoire française. Mais il faut quand même que je le dise, parce que, mine de rien, votre ancêtre, c'est Victor Thibault. Il a notamment réalisé le monument à Jeanne d'Arc, Place des Pyramides, ou encore la colonne Vendôme, Place Vendôme. Mais j'ai l'impression que quand j'en parle, ce n'est pas quelque chose... On en a déjà parlé ? Ou juste, ce n'est pas une fierté ? C'est sympa quand même. Oui, c'est un bel héritage familial. Ce n'est pas quelque chose que je mets spécialement en avant, publiquement, on va dire. C'est quelque chose dont je suis fier, effectivement. Parce qu'il y a plein de monuments dans Paris qui ont été réalisés par mes ancêtres. Je pense à la statue de la liberté qui est sur l'île aux signes, sur la Seine. Voilà, le fameux monument de la Place de la République qu'on a beaucoup vu, notamment au moment de Charlie Hebdo, qui est devenu un emblème de cette lutte contre le terrorisme. Oui, c'est un symbole, exactement. C'est pour ça que je suis fier de ça. Vous n'en parlez pas beaucoup. On va parler plutôt de vous. C'était quoi vos passions, justement, Alexis Thibault, quand vous étiez enfant ? La radio. Je suis tombé fou amoureux de la radio très jeune. Comment ça s'est passé, cette rencontre, justement ? Déjà, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit. J'étais déjà vieux. J'écoutais Europe 1, j'écoutais RTL, je n'écoutais pas les radios musicales, etc. Et voilà, je suis tombé dedans en poussant la porte d'une radio associative parisienne. Qu'on va évoquer dans un instant. Mais avant d'arriver là-dessus, j'ai retrouvé quelques petites pépites que je pense qu'on devrait regarder juste ici, si elles arrivent. Voilà, c'est très sympa, cette émission. Tout se trouve, attendez, ce n'est pas fini. Il y en a une deuxième, normalement, si ça se passe bien, ça devrait arriver. Vraiment, c'est un peu mieux. Celle-là, franchement, plutôt beau. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Je pense que j'étais à peine majeur. Ça fait bizarre de revoir ça. Je ne sais pas, vous avez été déniché ça, mais j'ai une petite idée de vous avez été déniché ça, mais oui, c'est étonnant. Oui, on a cherché très, très loin. J'ai un petit coup de pelle dans la gueule quand même. Non, franchement, ça va. Non, franchement, ça passe. Est-ce que, à ce moment-là, vous avez quel âge à peu près sur ces photos ? Franchement, je dois avoir 17 ans, 17-18 ans, je pense. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard ? Oui, à moi, dès 14 ans, je savais que je voulais faire de la radio, je savais que je voulais travailler dans les médias, je savais que je voulais parler aux gens. Donc, c'était la radio très, très rapidement. Très, très vite, vers 14 ans, je pense. Avant d'arriver là-dessus, vous étiez quel genre d'élève ? Plutôt bon ou carrément mauvais ? Pas du tout bon, mais pas non plus turbulent. J'étais le cancre, mais sage. Sage ? Oui, exactement. J'aurais pas pensé. Non, en fait, j'étais un petit cancre jusqu'au moment où j'ai découvert la radio et où là, je me suis mis en ordre de marche pour pouvoir faire mon métier plus tard et je me suis dit, bon, allez, on arrête de déconner et on commence à bosser. Justement, comme l'a dit Adrien un peu plus tôt, vous faites vos études à Studec, une école de radio et j'ai retrouvé une vidéo de vous à l'époque. Vous étiez justement à l'école. Regardez, normalement, elle devra... Bonsoir. Bonsoir à tous, voici les titres à la une de l'actualité. Normalement, c'est pas grave. Non, non, franchement, je l'ai vu, je l'ai regardé parce que je me suis renseigné. Vous débrouillez déjà plutôt bien. On sent que vous êtes à l'aise et que, voilà, à ce moment-là, vous savez que ce serait votre milieu. Vous avez retrouvé des pépites, hein. C'est incroyable. Je sais pas comment vous avez trouvé ça. Vous savez, tout est sur Internet, c'est ça que c'est vrai ? Ah oui, tout est sur Internet. Bon, ben, non, non, mais ouais, très jeune, je savais exactement ce que je voulais faire et voilà, passion, passion, radio, télé, absolue. Donc, les médias, tout ça, vos parents, quand vous leur avez annoncé, ils ont dit « OK ». Mon père était journaliste, en fait. Donc, mon père, il a créé un magazine professionnel. Donc, il m'a un peu donné cette fibre journalistique. Moi, j'adorais regarder les émissions politiques avec lui quand j'étais petit. Donc, voilà, moi, 14, 15 ans, je regardais les émissions d'élections. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y avait une soirée d'élections, je regardais, j'étais à fond. Donc, mes parents étaient très fiers de ça. Et une dernière question que je voulais vous poser, on va enchaîner à Alexis Donor, mais ne vous inquiétez pas, c'était, vous le disiez, plus jeune, vous étiez le cancre, plutôt sage. Comment vous avez réussi avec le bac, tout ça ? Ça n'a pas été trop compliqué d'aller… J'étais très content de l'avoir eu. J'ai eu de justesse, je ne vous le cache pas. Mais vous l'avez eu. C'est ce qui compte au final. Oui, voilà. Et puis, ça prouve qu'on peut être, on peut avoir des difficultés à l'école et puis s'épanouir énormément dans sa vie professionnelle après. En fait, quand la passion, quand on fait un métier passion, je pense qu'on peut dépasser largement ces difficultés scolaires. Vous êtes épanoui et comme l'a dit Adrien, vous avez travaillé sur plusieurs radios, vraiment pas mal. Alexis, avant de parler de votre métier d'influenceur food et du pari d'Alexis, votre compte sur les réseaux, revenons sur votre carrière à la radio. Vous l'avez commencé très tôt, car peu le savent, mais vous avez fait partie de la première radio sur Internet de l'histoire française, Fréquence 3, lancée en 2001. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Très simplement, c'était les débuts de... J'ai l'impression d'être très très vieux quand je dis ça, mais c'était les prémices d'Internet. C'était les premières années, notamment des radios sur Internet. Donc, j'ai tout simplement envoyé un message à l'époque sur MSN. Ça ne nous rajeunit pas du ça. j'ai connu aussi. Ah oui, j'ai connu aussi. Oui, j'ai connu. J'ai envoyé un whiz et au patron de cette radio qui m'a ensuite proposé de venir. C'était sous les toiles de l'UFM. C'était un studio de briques et de brocs. C'était vraiment... C'était à Paris. Très artisanal. C'était à Paris, oui, exactement. Et puis, voilà, ça a été le début de mon histoire d'amour avec la radio. C'est une fierté d'avoir une place dans l'histoire de la radio comme ça ou pas ? Bon, je n'ai pas une place dans l'histoire de la radio. Pas quand même, un peu. Non, pas du tout. Non, mais par contre, oui, effectivement, j'ai l'impression d'avoir été... J'ai l'impression d'avoir été présent à une époque un petit peu d'initiateurs, un petit peu comme on entendait parler les animateurs des radiolibres dans les années 80. Ce début de la libération des ondes de la radio. Eh bien, pareil, sur Internet, c'était les tout débuts de la radio sur Internet avec une liberté énorme. On faisait n'importe quoi. Franchement, j'ai très peur de ce que vous allez montrer dans un instant, d'ailleurs. Mais voilà, c'est plus cet esprit de liberté auquel je suis fier d'avoir participé. Et donc, justement, sur Fréquences 3, c'est là que vous faites vos armes et que vous aviez un rôle très précis dans cette radio et vous l'expliquez sur cette vidéo qu'on va regarder avec du son. Alexis. Animateur et coordinateur d'antenne de Fréquences 3 et surtout, énorme sexe. C'est pas mal. C'est sur Internet aussi. Vous êtes sérieux, là ? Franchement. Je vous jure, c'est sur Internet. J'ai vraiment... Oui, je sais bien. Ça se trouve. Voilà. Ça se trouve. Bien sûr, bien sûr. C'est plus tôt. C'est quand même, voilà. J'étais jeune, j'étais con. Oui, on fait des blagues. On a tous eu... Voilà. C'était des moments d'égarement et c'était il y a très longtemps. On le remarque physiquement. J'ai beaucoup changé. Non, mais même en dehors de ça, c'était comme on le dit il y a longtemps et puis c'est des blagues et vous en faites souvent et vous faites surtout les matinales sur Fréquences 3. Ça s'appelle le wake-up. Et là, normalement... Madonna, sur Fréquences 3, c'était Sari. Bonjour tout le monde, beau réveil, 7h22, l'heure de souhaiter une bonne fête à Marcelin. Bonjour. Je voulais vous lui parler à Marcelin, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'âme, je suis les décédés. Voilà, voilà, voilà. Fallait que ça arrive un jour. On l'avait dit. Fallait que ça arrive un jour. Désolée. Désolée, madame. Bonne journée quand même. Au revoir. Oh, putain. Fallait que ça arrive. T'es à son âme. Alors, ça, ça peut vraiment arriver à tout le monde après. Oui, bien sûr. C'était il y a 15 ans. Oui, oui, c'était un bon moment. Mais effectivement, là, on voit le studio dans lequel j'étais. C'était artisanal. C'était vraiment... C'était bénévole. Je me levais tous les matins à 5h. Pour le plaisir. Pour le plaisir de la radio, exactement. Et voilà. Franchement, ça ne me rajeunit pas du tout. Mais c'était des bons moments. C'est des bons souvenirs, de toute façon. Très bons souvenirs, oui. Absolument. Et puis, c'est des souvenirs qui restent parce que ça se retrouve même des années après. Oui, oui, je vais... Et franchement, félicitations parce que vous avez réussi à repartir après ça et c'était quand même... Il fallait quand même réussir parce que, voilà, j'ai coupé la vidéo mais il dure un moment. Le fou rire était dur. Oui, oui, oui. Mais là, mais bon, voilà. Le fou rire, ça ne se contrôle pas et ça arrive. Et souvent, les fou rires arrivent dans les moments les plus tragiques, en fait. Bien sûr, bah oui. C'est ça le problème. C'est que, voilà, c'est un emballement intellectuel qui fait qu'on commence à se marrer sur des trucs un peu tristes. Là, en l'occurrence, le monsieur était décédé et voilà, c'était pas le moment de rire et c'est pour ça que... Non, il était tôt le matin à la fatigue et à la rencontre. Au final, Alexis, vous retenez quoi de votre aventure à Fréquence 3 ? Bah, énormément de liberté. Je crois que c'est une expérience où je n'ai jamais... Une liberté que je n'ai jamais retrouvée ensuite dans ma vie professionnelle. Mais comme souvent, les premiers métiers qu'on fait, on trouve des libertés puis ensuite, il y a les responsabilités qui arrivent. On arrive sur des plus gros médias où on ne peut plus dire tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là, vraiment, on disait tout ce qui nous passait C'est ça qui était génial aussi. Ouais, ouais, c'était... Il ne faut juste pas le retrouver aujourd'hui. C'est ça. Je vais aller déployer tout ça juste après l'émission. Non, mais parce qu'après, on le précise, c'était 100% bénévole. Ouais, 100% bénévole. On faisait ça vraiment par amour de la radio et puis parce qu'on était une petite équipe, on s'adorait tous. Enfin, voilà, c'était... C'était un moment un peu suspendu, une époque un peu suspendue. Et donc, je vous demande rapidement, vous enchaînez ensuite comme animateur dans plusieurs radios comme It West et plus gros comme Sud Radio Europe 1 ou France Bleu. C'était souvent en matinale. Justement, est-ce que vous aimiez bien ce rythme ? Pas du tout. Non ? Pourquoi l'avoir fait autant ? Parce que la matinale, en fait, c'est le prime time de la radio. C'est là où il y a le plus de gens qui écoutent. C'est le matin. C'est un petit peu comme en télé, si on vous dit que vous présentez l'émission à 21h, là, c'est la même chose pour la radio. Le 6-9, c'est vraiment le créneau roi en radio. Et donc, professionnellement, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Après, physiquement, le réveil à 4h, le coucher à 20h, c'est quelque chose de très difficile. Est-ce qu'on s'habitue au final ? Est-ce qu'il y a un rythme qu'on prend ? Je pense qu'on s'habitue parce que je connais des gens qui font ça depuis 15 ans, 20 ans et qui ont pris le rythme. Mais je pense que le corps n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour se réveiller à 4h du matin. D'ailleurs, j'ai toujours eu énormément de respect pour les gens qui travaillaient de nuit et encore plus après avoir fait des matinales parce que c'est un rythme qui abîme beaucoup le corps et qui vieillit beaucoup le corps. Après, c'est plus aussi socialement. Oui, c'est pour ça aussi que vous avez commencé à petit à petit vous éloigner justement de la radio et donner votre avis sur des restaurants parisiens. Exactement. Aujourd'hui, vous en avez fait votre métier et ça marche très, 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 très bien. Vous faites découvrir chaque jour des restaurants sur votre compte Instagram et sur TikTok. Votre nom, c'est le Paris d'Alexis. Et dans des vidéos courtes, j'ai même participé deux secondes à l'une d'entre elles et ça a explosé. Il y a eu énormément de retours. Un rat de marée. Voilà. Plus sérieusement, ces vidéos, elles ressemblent à ça et vous montrez ça sur vos vidéos. Un resto gastronomique à 40 euros avec entrée, plats et desserts. Ça se passe chez Mordu et c'est clairement mon coup de cœur de l'année. Bon, déjà, le cadre est magnifique, chic et élégant. Et ce menu déjeuner à 40 euros est incroyable. Les plats changent chaque jour. Ce jour-là, en entrée, c'était betterave vinaigré, céleri cru et cuit et saté. En plat, une lote lacry, lait de coco, brocoli, pickles de mandarine et cafir au réfort. Et enfin, le dessert, une madeleine moelleuse, passion et glace tonka. Première question. Quand est-ce que vous avez eu envie de faire autre chose que du journalisme et pourquoi ? En fait, pour moi, ce n'est pas vraiment autre chose que du journalisme parce que je retrouve justement... Enfin, moi, j'ai l'impression de faire le même métier. J'ai juste arrêté la radio. En fait, j'ai lancé ce concept sur ma dernière année matinale à France Bleu et ça a pris de plus en plus d'ampleur et j'ai eu envie en fait de me consacrer à fond à ce projet. Donc, j'ai raccroché mon micro sur France Bleu en 2019 pour me consacrer à fond à ce compte-là et voilà, j'ai mis trois ans avant de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, j'en vis et j'ai l'impression quand même de continuer à faire du journalisme puisque je travaille de la même façon. Je vais dans des restaurants ou dans des lieux. Vous pouvez enseigner ? Je tourne, je fais des images et ensuite, j'écris mon sujet. Ensuite, je fais mon montage. j'ai fait ma voix off. J'ai l'impression d'être un petit peu comme un journaliste de télé qui fait ces sujets. Un journaliste de food en fait. Voilà, exactement. C'est tout simplement ça. Mais justement, d'où vous vient ? Pourquoi les restaurants ? Est-ce que vous êtes un passionné des restos, un passionné de nourriture ou pas forcément non plus ? Alors, j'aime bien manger et j'aime bien aller au restaurant. Enfin, j'aimais bien manger et j'aimais bien aller au restaurant mais ce n'était pas une passion incroyable. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai posté un de mes repas et j'ai senti et du coup, je me suis un peu pris au jeu et en fait, petit à petit, j'ai découvert un univers qui m'a passionné et je suis tombé amoureux de la gastronomie vraiment à ce moment-là. Je pense que la gastronomie est tombée amoureux de vous et vos abonnés aussi parce que vous avez quand même 180 000 personnes qui vous suivent au quotidien. Est-ce que ça met la pression d'avoir autant de gens qui vous suivent ou vous n'en rendez pas compte ? La pression, elle est plus dans le sens où il faut que j'ai publié une vidéo par jour, par exemple, parce qu'en fait, on est un petit peu, comment dire, on doit suivre un peu les désidératés, les algorithmes d'Instagram, de TikTok, etc. Donc, on n'a pas trop le droit de se reposer. Par exemple, les vacances, c'est quelque chose d'assez flou pour moi puisque, voilà, tous les jours, en tout cas, tous les jours, je dois publier une vidéo donc, voilà, parfois, ça m'arrive de ne pas publier pendant une journée mais, voilà, je ne peux pas me reposer une semaine, me dire, cette semaine, je ne publie rien sinon, c'est qu'à ta ensuite pour la suite donc, c'est plus en ça mais, moi, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler enfin, je vais au restaurant tous les jours, je découvre des gens incroyables, il n'y a pas que des restaurants, je vais aussi à la découverte de producteurs de régions françaises, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de kiffer et de filmer ce que je fais et d'être payé pour ça. Et justement, comment vous êtes payé, comment ça se passe ? Est-ce que c'est les restaurants que vous faites la promotion ? Moi, je compare souvent mon compte à un magazine, un journal de gastronomie dans lequel il y a, par exemple, je ne sais pas, je pense à, il y a plein de magazines de gastronomie en France, vous avez 80% d'articles rédactionnels faits par des journalistes puis vous avez 20% de pubs. Moi, en fait, c'est un peu pareil sauf que c'est moi qui fais tout. Je fais les 80% de contenus non rémunérés et puis il y a 20% de contenus qui sont rémunérés donc ça va être des grosses marques de l'agroalimentaire, ça va être des institutionnels sachant que je suis extrêmement méticuleux sur les collaborations que je fais et je suis très à cheval sur les valeurs que les entreprises avec lesquelles je travaille partagent en commun avec moi, c'est-à-dire le bien manger, les bons produits, la qualité. Vous ne me verrez jamais faire de la pub pour McDo ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les bons produits, les bons produits du terroir, pas forcément que du terroir français, mais en tout cas, la qualité et les bons produits, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis à cheval. Rapidement, si vous aviez trois conseils à donner à une personne qui veut se lancer dans justement cette influence, ce journalisme food, ce serait lesquels ? Trois bons. Alors déjà, ne pas le faire pour l'argent ni pour manger gratuit au restaurant. Il y a énormément de comptes qui se sont créés ces derniers mois, ces dernières années, de gens qui sont plus intéressés par le fait de pouvoir aller au resto gratos que réellement par l'histoire. Il faut être passionné, il faut être soi-même, il ne faut pas chercher à copier et puis, il faut être, je n'ai pas du tout envie de manquer de modestie, mais bon, il faut avoir une sorte de talent pour ça, de savoir faire, de savoir raconter des histoires, d'avoir des idées, d'être créatif, on va dire. D'être créatif, parfait. Et j'ai une toute dernière question, Alexi, on va remettre une photo qu'on avait mis tout à l'heure. C'est vraiment pas sympa ça. Non, parce que c'est plutôt un moment mignon. Le Alexi d'aujourd'hui, il dirait quoi au Alexi plus jeune de la photo ? Franchement, c'est marrant parce que je me pose souvent cette question. Je dirais, bravo, enfin en tout cas, tu as réalisé ton rêve de radio puisque moi, quand j'étais petit, à 14 ans, mon rêve, c'était de présenter une matinale en radio, ce que j'ai fait à plusieurs reprises sur différentes radios. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, continue à kiffer et continue à prendre du plaisir comme tu le fais. En tout cas, c'est plutôt pas mal ce que tu as fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Alexi. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation.